bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette seconde capsule d'une série de quatre vidéos qui vous présenteront le fonctionnement des institutions municipales québécoises et singulièrement de la politique montréalaise à l'issue de cette vidéo vous devriez être en mesure de reconnaître les principales instances qui oeuvrent au quotidien au niveau local municipal québécois alors souvenez vous la constitution canadienne précise depuis 1867 que ce sont les provinces qui organisent le niveau municipal au québec en plus des villes l'assemblée nationale a jugé utile de parfois diviser les villes en arrondissements ou au contraire de les regrouper pour faciliter le travail ce travail en l'occurrence on l'a vu c'est l'urbanisme l'entretien des routes locales le développement d'organismes etc alors comment les municipalités exercent-elles concrètement ces compétences qui va agir pour les mettre en oeuvre ces personnes ce sont les conseillers municipaux nous avons essentiellement deux cas de figure le premier c'est celui des villes de moins de vingt mille habitants ou en règle générale tous les habitants de la ville élise le maire ainsi qu'au moins six conseillers le deuxième cas qui nous intéresse c'est celui des villes de plus de vingt mille habitants où cette fois seul le maire sera élu par tous les habitants les conseillers seront cette fois élus dans des subdivisions de territoires appelés aussi des districts ces districts finalement ont un peu le même rôle que les circonscriptions électorales aux élections provinciales aux élections fédérales quoi qu'il en soit qu'il s'agisse de villes de plus ou moins vingt mille habitants le maire et les conseillers siègent au conseil municipal environ une fois par mois afin d'adopter des règlements municipaux qui sont l'équivalent des lois au niveau des villes dans le cas de montréal le conseil municipal est composé de 65 personnes dont le maire ainsi que 46 conseillers et 18 maires d'arrondissement finalement dernier élément de la même manière qu'il existe un gouvernement au niveau national les villes ont un comité exécutif ce comité réunit des élus à qui le maire a confié des dossiers spécifiques et dont ils seront chargés de faire avancer les politiques comme le transport la culture etc quoi qu'il en soit vous l'aurez compris l'institution centrale dans la vie politique locale c'est le conseil municipal cependant évidemment il y a de petites subtilités qui rendent le panorama un peu plus complexe et c'est ce que nous allons voir en détail ici on a vu qu'il y avait des divisions territoriales des villes et districts qui correspondait à des circonscriptions électorales municipales ils n'ont pas d'autres fonctions qu'électorales par contre il y a des divisions municipales qui correspondent à des lieux quotidiens de décision ces lieux ce sont les arrondissements au québec il n'y a que huit villes qui sont concernés par cette situation dans tout le québec les arrondissements ont été créés durant la période de fusion municipale au début des années 2000 on avait alors décidé que certaines municipalités seraient divisées en arrondissements dans l'objectif de préserver un pouvoir de décision plus proche du citoyen notamment pour gérer les services de proximité des 43 arrondissements répartis dans ces huit villes près de la moitié 19 exactement sont à montréal la liste qui défile à l'écran peut être consultée en suivant le lien url qui est affiché actuellement à l'écran à l'opposé de ces subdivisions territoriales nous avons ce que l'on appelle le supralocal d'ailleurs ce mot un peu barbare il y a plusieurs réalités la première de ces réalités et la plus fréquente ce sont les municipalités régionales de comté les mrc elles correspondent à un besoin ancien de collaboration entre les municipalités mais dont la forme actuelle a été réaménagé en 1979 par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme les mrc sont très fréquentes donc il en existe 87 et la quasi totalité des villes québécoises sont membres de l'une d'elles elles sont administrées au quotidien par un conseil composé en général des maires des villes membres et ce conseil est présidé par l'un de ses membres qui est lui-même appelé préfet de mrc un autre cas de figure donc les agglomérations pour comprendre leur particularité il faut revenir au début des années 2000 lorsque beaucoup de villes avaient été fusionnés de force avec le gouvernement pour une plus grande solidarité entre les territoires comme beaucoup de ces anciennes villes contesté ces fusions et ont alors demandé de retrouver leur autonomie on a donc créé le système des agglomérations en 2006 par ce système on a donc permis de retrouver un équilibre après les défusions tout en préservant l'objectif d'équité et d'efficacité et en gardant ce lien de solidarité alors c'est une situation qui est relativement rare seulement 11 agglomérations québec dont montréal et québec à chacune de ces agglomérations on a un conseil dont la répartition des membres respectent globalement le poids de la population de chacune des villes qui en sont membres ces conseillers sont issus de conseils municipaux ainsi dans le cas de montréal le conseil est composé du maire de montréal de 15 élus du conseil municipal de montréal et de 15 représentants des villes de la banlieue de montréal et puis enfin très exceptionnellement on peut rencontrer des communautés métropolitaines il n'existe que deux au québec et vous l'aurez compris il s'agit des communautés métropolitaines de montréal la cm et de québec la cmq que l'on appelle plus communément le grand montréal et le grand québec ces instances ont évidemment un rôle très important pour dynamiser de façon cohérente ces territoires les communautés sont administrés par des conseils où siège les maires et les conseillers des villes les plus populeuses ainsi dans le grand montréal qui regroupe 82 municipalités la ville de montréal a à elle seule la moitié des 28 sièges du conseil de la cml à la cmq 8 des 17 sièges reviennent à la ville de québec alors que le grand québec regroupe 28 municipalités on retiendra pour conclure que les municipalités ont toujours la possibilité de se regrouper dans des intermunicipalités aux contours plus souples dépendamment de projets spécifiques nous voici avec un début de réponse quant à la problématique centrale que nous avions déjà posé à savoir comment organiser et administrer les champs local considérant sa très grande diversité en termes de population et de superficie si le noyau de bains est le même pour toutes les municipalités avec le conseil municipal on a superposé des couches de prise de décision afin de corriger le niveau municipal parfois jugé trop grand ou au contraire trop petit dans les grandes villes on a créé les arrondissements et puis on a créé à l'inverse des formules de regroupement qui varie selon le cas les mrc les agglomérations les communautés métropolitaines merci à toutes et à tous d'avoir été à l'écoute de cette capsule on se retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo qui vous présentera cette fois ci en détail la façon selon laquelle les institutions municipales mettent en pratique leur pouvoir décisionnel merci beaucoup et à très bientôt merci à tous